Les Japonais coulèrent ou endommagèrent gravement de 7 cuirassés américains vétustes, mais comme ceux-ci étaient au port, de nombreux marins furent sauvés et seuls 2 navires furent perdus. En outre, les installations à terre de Pearl Harbor subirent peu de dégâts. Cette violation du territoire américain eut comme conséquence principale l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon, avec le soutien d'une population désormais unifiée. Le Lexington et le Saratoga, vieux d'une quinzaine d'années, ainsi que l'Enterprise, bien plus moderne, étaient en mer lors du raid japonais et furent donc épargnés. Ils furent rejoints dès 1942 par le Yorktown, navire jumeau de l'Enterprise et le Hornet, tout juste sortis des chantiers navals. Ces porte-avions étaient idéaux pour passer à l'offensive, car ils pouvaient transporter un grand nombre de chasseurs et de bombardiers en piquet. En 1942, la flotte du Pacifique central était commandée par l'amiral Chester William Nimitz. Quelques semaines après avoir pris ses fonctions, ce formidable meneur d'hommes avait transformé le moral de ses troupes, leur communiquant sa conviction que la victoire finale reviendrait aux alliés. Nimitz prit la décision de lancer une série de raids sur les îles du Pacifique, alors aux mains des Japonais. Sa flotte attaqua à plusieurs reprises les bases japonaises des îles Marshall et Gilbert, puis les îles Wake et Marcus en mars. Ces opérations de grande ampleur menées au cours des premiers mois de l'année 1942 infligèrent des dégâts considérables à toutes les cibles. Avant le début de la guerre, les stratèges militaires du Mikado avaient la hantise d'une attaque aérienne des États-Unis sur leur territoire national. Leur pire cauchemar devint réalité le 18 avril 1942, lorsque 16 B-25 Mitchell bombardèrent Tokyo. L'escadrille était menée par le lieutenant-colonel James Doolittle. Le plus surprenant est que ces avions de 12 tonnes, habituellement basés à terre, décollèrent du porte-avions Hornet. Le bombardement du cœur même de Tokyo infligea des dégâts minimes, mais bouleversa la population japonaise. Devant l'horreur ressentie par les Japonais, l'amiral Yamamoto, commandant en chef de la flotte, fut autorisé à mettre en œuvre son plan ambitieux, un ultime face-à-face entre les forces navales américaines et japonaises. Ce que Yamamoto ignorait alors, c'est que ses plans seraient bientôt connus de l'ennemi. Dès la fin du mois d'avril, les services secrets américains étaient en mesure de décrypter 85% des messages japonais. De ce fait, les États-Unis allaient bénéficier d'un avantage inestimable dans la suite du conflit. Les informations ainsi interceptées indiquaient que les Japonais préparaient une offensive de grande ampleur dans le sud-ouest du Pacifique. En effet, l'armée japonaise souhaitait isoler l'Australie des États-Unis en s'emparant tout d'abord de Port Moresby, puis en installant une base d'hydravions sur l'îlot de Touladji, dans les îles Salomon. Les objectifs suivants étaient la prise de contrôle de la Nouvelle-Calédonie, des nouvelles Hébrides et des îles Fidji. Afin de préparer cette offensive, les Japonais avaient rassemblé des troupes d'invasion. Une impressionnante force de frappe, comprenant six contre-torpilleurs modernes, deux croiseurs lourds et deux grands porte-avions, le Shokaku et le Zouikaku. Les Américains réagirent rapidement et se lancèrent à leur poursuite. L'amiral Nimitz envoyait une flotte dans la mer de Corail. Le commandant tactique de la flotte fut confié au contre-amiral Frank Jack Fletcher, à bord du porte-avions Yorktown, à la tête de la Task Force 17. Les deux ennemis se rencontrèrent enfin le 7 mai 1942. Mais ils furent l'un comme l'autre les victimes d'erreurs et d'accidents. À 8h15, un avion de reconnaissance américain signala la présence de deux porte-avions et quatre croiseurs lourds japonais, au nord de l'île de Mishima, à l'extrémité de la Nouvelle-Guinée. À bord du Yorktown, le contre-amiral Fletcher, convaincu qu'il avait localisé la principale flotte japonaise, lança l'offensive générale. 93 avions décolèrent du Yorktown et du Lexington. En fait, le pilote de reconnaissance n'avait repéré qu'un groupe de soutien composé de deux croiseurs et deux contre-torpilleurs. Heureusement, le lieutenant-colonel Hamilton, commandant des bombardiers en piquet du Lexington, réussit à sauver la situation. Alors qu'il volait en direction du groupe de soutien, Hamilton dévia vers l'est. C'est ainsi qu'il aperçut une flotte bien plus importante. Sous les ordres du contre-amiral Haritomo Goto, à bord du porte-avions Shouho, celle-ci devait servir de force de couverture à l'invasion de Port-Morrisby. Les avions américains furent alors dirigés vers leur nouvelle cible. Grâce à sa maniabilité, le porte-avions japonais évita d'abord les attaques américaines, mais le Shouho finit par être coulé. Entre-temps, le contre-amiral Fletcher avait envoyé une force australo-américaine dirigée par le contre-amiral Kreiss afin d'attaquer le groupe d'invasion de Port-Morrisby. La flotte de Kreiss fut accrochée par des héros japonais basés à Rabol, puis par des B-26 américains basés en Australie qui les avaient pris pour des ennemis. Par chance, ces deux attaques échouèrent. Au matin du 8 mai, les deux flottes réussirent enfin à se localiser. La perte du Shouho laissait les adversaires à égalité avec deux porte-avions chacun. Mais les japonais ne disposaient plus que de 95 avions en état de marche, alors que les américains en avaient 118. Peu après 9h, les appareils décollèrent des deux côtés et la bataille de la mer de Corail commença. Les attaques japonaises lancées contre le Yorktown et le Lexington infligèrent des dégâts importants. Le Yorktown zigzaga habilement pour éviter les torpilles ennemies, mais les bombes explosant dans l'eau à proximité l'endommagèrent sous sa ligne de flottaison. Une autre bombe traversa 4 ponts avant d'exploser, tuant 66 hommes et en blessant 33. Plus gros et moins manœuvrable que le Yorktown de Lexington, le vieux Lady Lex fut touché par deux torpilles et plusieurs bombes et jitté dangereusement sur bas bord. Pendant ce temps, les pilotes américains bombardaient les porte-avions japonais Shokaku et Zouikaku. Le Zouikaku, vaisseau amiral de la flotte, était protégé par un orage. Ce fut donc son navire jumeau, le Shokaku, qui prit de plein fouet l'attaque américaine. Les quelques héros restés pour défendre les navires réussirent à forcer la première vague de dévastateurs américains à larguer leurs torpilles trop loin pour atteindre leur cible. Mais la seconde vague de bombardiers en piquet Doubtless eut bien plus de succès. Un pilote de Doubtless, le lieutenant John Powers, avait juré de couler un porte-avions ennemi à lui seul. Au cours de l'offensive menée contre le Shokaku, il plongea dans une audacieuse attaque à basse altitude. Et il lâcha ses bombes à seulement 90 mètres au-dessus du pont du navire. Dans l'explosion qui s'en suivit, le lieutenant Powers s'écrasa et périt dans l'océan. Mais les dégâts causés par sa bombe étaient si importants que le pont d'envol du porte-avions était maintenant totalement inutilisable. Face aux bombardements répétés, le Shokaku fut obligé de battre en retraite. Ainsi privé de sa couverture aérienne, le vice-amiral Inouye dut annuler l'opération et retirer ses forces d'invasion. La bataille de la mer de Corail fut une victoire stratégique pour les Américains. La mer de Corail avait été la première bataille navale au cours de laquelle deux flottes, naviguant en haute mer sans pouvoir se localiser, avaient eu recours exclusivement à leur aviation pour frapper l'ennemi. Les Américains maîtrisèrent rapidement cette nouvelle forme de combat et ils étaient prêts à l'utiliser de nouveau le moment venu. Ce moment n'allait pas tarder à venir. Le 20 mai 1942, les stations d'écoute alliées du Pacifique interceptèrent un long message radiocodé envoyé par l'amiral Isoruku Yamamoto à sa flotte. Il fut transmis à l'unité de renseignement militaire de Pearl Harbor et déchiffré. Il indiquait que la marine japonaise préparait une attaque massive de l'atoll de Midway au milieu du Pacifique ainsi qu'une attaque de diversion des îles aléotiennes plus au nord. 4 juin 1942, la flotte japonaise de porte-avions commandée par l'amiral Nagumo zigzague dans un brouillard épais sans se douter le moins du monde que l'escadre de Fletcher les attend de pieds fermes. A l'aube, le brouillard s'était dissipé et la mer était calme. A 4h30 du matin, Nagumo lança sa première attaque. 108 appareils décollèrent des porte-avions et s'élancèrent sur Midway. Ils furent tout de suite repérés par les radars américains. Les chasseurs japonais Zéro sortirent des nuages et les défenses de l'île se mirent immédiatement en action. Les chasseurs américains décollèrent à leur rencontre. Les bâtiments de l'aérodrome et les casernes subirent des dégâts considérables mais la piste resta intacte. Quelques avions de transport furent touchés mais la plupart des chasseurs et bombardiers étaient en l'air et à l'abri au moment de l'attaque. Alors que les flammes s'élevaient dans le ciel de Midway, l'ampleur des dégâts put être constatée. Nagumo se trouvait maintenant face à un dilemme. Sa première mission n'avait pas détruit l'aérodrome comme prévu. Il était encore praticable. Une seconde attaque était nécessaire. Le commandant japonais ordonna le réarmement de ses avions torpilleurs afin de lancer un second raid contre Midway. À 7h28, 15 minutes après que l'amiral eut donné ses ordres, un avion de reconnaissance repéra 10 patiments de guerre américains croisant à 335 km au nord-est des porte-avions japonais. Ironie du sort, cet avion avait décollé avec 30 minutes de retard ce matin-là. S'il était parti à l'heure prévue, il aurait alors repéré les navires américains 30 minutes plus tôt et il aurait pu en informer le commandement japonais avant que les bombardiers torpilleurs ne soient lancés à l'attaque. Si cela avait été le cas, Nagumo aurait presque certainement envoyé son aviation contre la flotte américaine et la bataille, voire la guerre du Pacifique dans son ensemble, aurait peut-être connu une toute autre issue. Nagumo se trouvait ainsi devant un nouveau dilemme. devait-il s'occuper des navires américains ou se concentrer sur Midway? Il interrompit le réarmement taraudé par une autre question. L'escadre américaine comprenait-elle des porte-avions? Ses pires craintes furent confirmées lorsqu'un avion de reconnaissance l'informa à 8h02 que l'un des bâtiments ennemis semblait être un porte-avions. La nouvelle ne pouvait tomber à pire moment pour l'amiral Nagumo. Sa première vague revenait à peine d'une attaque contre Midway et devait atterrir pour faire le plein de carburant. Les bombardiers disponibles seraient obligés de voler sans escorte de chasseurs et n'étaient équipés que de bombes et non de torpilles. À 9h18, les ponts d'envol japonais étaient recouverts d'avions, certains réarmés, d'autres en train de faire le plein. Les porte-avions étaient de véritables bombes flottantes. Nagumo ignorait également que le contre-amiral Fletcher avait lancé ses avions et qu'il était sur le point d'attaquer. Ce matin-là, à 5h34, Fletcher avait été informé que des Catalinas en mission de reconnaissance avaient repéré la flotte nippone. Fletcher avait alors lancé le Hornet et l'Enterprise à l'attaque, tandis que le Yorktown attendait le retour des escadrilles. À 7h, le Hornet et l'Enterprise, bien qu'encore éloignés de la flotte japonaise, lancèrent leurs avions. 152 appareils prirent leur envol. Ils savaient que les Japonais étaient en train d'appronter après leur raid sur Midway. Mais ils prenaient un risque énorme en déclenchant leur offensive d'une telle distance. Cette attaque aérienne allait pourtant être l'une des plus décisives de l'histoire. Les pilotes ignoraient cependant que Nagumo avait changé de cap lorsqu'il avait décidé de réarmer ses avions. Les premiers appareils américains eurent donc du mal à repérer leurs cibles. à 9h28, les premiers avions torpilleurs américains firent leur apparition au-dessus de l'escadre nippone et plongèrent à l'attaque. Les héros japonais décollèrent pour tenter d'éloigner les bombardiers des navires. Un farouche et meurtrier combat aérien s'en suivit. de l'esprit et meurtrier et meurtrier Une deuxième vague d'avions torpilleurs venus de l'Enterprise arriva à 9h45, suivie par une troisième venue du Yorktown à 10h15. Les pertes américaines étaient élevées. Les héros et les défenses antiaériennes des bâtiments étaient efficaces. Le commandant McCluskey scrutait les eaux turquoises de l'océan Pacifique au nord-est de Midway. Il était à la tête de 33 bombardiers en piquet de l'Enterprise et s'était perdu. Il fallait qu'il prenne une décision. La mer était vide et là où il pensait trouver l'ennemi et sa formation, serait bientôt obligé de faire demi-tour pour se ravitailler. Mais McCluskey eut une intuition. Il décida de poursuivre ses recherches un peu plus à l'ouest. Son intuition était la bonne. Nimitz déclara par la suite que ce fut la plus importante décision de la bataille. Quelques minutes plus tard, McCluskey aperçut le sillage d'un contre-torpilleur ennemi et le suivit. Juste après 10h, il repéra les porte-avions japonais. La première vague de bombardiers avait été décimée. La plupart avaient été abattus par des héros. Mais cette première attaque avait permis à l'escadrille de McCluskey de s'approcher sans se faire remarquer. Rejoint par 17 autres bombardiers en piquet du Yorktown, McCluskey arrivait au moment idéal. Les ponts des porte-avions japonais étaient encombrés d'une centaine d'appareils en train de se préparer pour attaquer la flotte américaine. Tous ces avions étaient bourrés d'explosifs et de carburant. La moindre étincelle, et ce serait la déflagration. Alors que les porte-avions japonais se positionnaient face au vent pour permettre à leur avion de décoller, 50 bombardiers américains fondirent sur eux. Dès qu'ils furent touchés, les porte-avions Akagi, Kaga et Soryu explosèrent et furent dévorés par les flammes. Un marin japonais décrivit l'attaque ainsi. « J'ai d'abord entendu le hurlement terrifiant des bombardiers en piquet, puis l'explosion fracassante d'une bombe nous frappant. Il y eut ensuite une lueur aveuglante, suivie d'une seconde explosion bien plus forte que la première. En quelques minutes, la première flotte aérienne japonaise avait été presque entièrement détruite. Le quatrième porte-avions, le Hiryu, en réchappa et tenta une contre-attaque désespérée. À midi, il lança ses avions contre le Yorktown. Au cours de cette attaque, et malgré tous ses efforts, le Yorktown fut touché à plusieurs reprises. Il tenta de se défendre contre les bombardiers japonais, mais ce fut en vain. À 14h40, après avoir une nouvelle fois été touché par une torpille, le Yorktown était endommagé à tel point que le contre-amiral Fletcher n'eut d'autre alternative que de l'abandonner. Il confia le commandement au contre-amiral Sprintz, à la tête de la Task Force 16. À 17h, Sprintz fit décoller les avions du Hornet et de l'Enterprise. Il avait pour objectif le Hiryu. Les Japonais furent pris par surprise. Une fois de plus, leurs avions étaient sur le pont, en plein préparatif pour un raid au crépuscule contre les porte-avions américains restants. Touché à quatre reprises, le pont du Hiryu s'embrasa. Le porte-avions était tiré parade. Dans la nuit du 4 juin, alors que les équipages du Hornet et de l'Enterprise préparaient leurs appareils pour les combats du lendemain, les porte-avions japonais Soryu et Kaga sombrèrent au fond de l'océan. À l'aube du 5 juin, les Américains furent informés que le Hiryu, toujours en flamme, était en train de couler rapidement. Peu de temps après, ils apprirent que le dernier porte-avions japonais, la Kagi, avait connu le même sort. Quatre des meilleurs porte-avions japonais avaient disparu. Avant les victoires remportées en mer en 1942, la guerre du Pacifique se déroulait plutôt mal pour les Américains. Mais les choses commençaient à changer. En Papouasie, Nouvelle-Guinée et à Guadalcanal, les alliés harcelaient continuellement les troupes japonaises. Ceux-ci avaient ainsi dû reporter leur plan d'invasion de Palmer S.B., qui les auraient rapprochés de l'Australie. Dès 1943, il était évident que la route serait longue avant de mettre le Japon à genoux. Il était également clair que le Pacifique serait le théâtre décisif des combats à venir. Une offensive de grande envergure en Chine poserait des problèmes de ravitaillement trop importants et une incursion en Birmanie semblait peu probable à moyen terme. La flotte américaine continua d'attaquer les convois japonais vers les îles aléoutiennes, coupant ainsi leur voie d'approvisionnement. La seule solution était de ravitailler leurs troupes par sous-marins, ce qui se révéla inefficace. Les Japonais n'eurent d'autre choix que de quitter l'archipel, laissant ainsi le champ libre aux Américains. Des véhicules amphibies US débarquèrent enfin sur l'île de Kiska en août 1943. Le général McArthur était convaincu que l'invasion du Rabol constituait un objectif clé dans les îles Salomon. Il établit donc un plan d'action. Les forces américaines et australiennes devaient effectuer une série de débarquements sur la côte de la Nouvelle-Guinée, tandis que d'autres troupes alliées progresseraient d'île en île, en commençant par Guadalcanal. Les bombardiers américains continuaient à pilonner les convois de ravitaillement japonais. Pendant ce temps, la situation en Nouvelle-Guinée s'enlisait. La jungle profonde et épaisse favorisait les soldats japonais qui opposaient une résistance féroce, tandis que fièvres et maladies handicapaient les troupes alliées. En Nouvelle-Guinée, les Alliés progressaient lentement. Les débarquements continuèrent sur la péninsule pendant presque un an pour se finir en juin 1944. La première étape vers Rabol devait être la Nouvelle-Géorgie, mais les Américains furent attaqués par les bombardiers japonais alors qu'ils préparaient leur invasion. En avril 1943, les Américains remportèrent néanmoins un succès important face à Yamamoto, commandant des forces japonaises dans le Pacifique Sud-Ouest. Les services secrets interceptèrent un message indiquant qu'il effectuerait une tournée d'inspection de l'île de Bougainville. Son bombardier Mitsubishi fut attaqué et descendu. Il n'y eut aucun survivant. La mort de Yamamoto fut pour les Japonais un énorme coup au moral. Le 21 juin 1943, les troupes américaines envahirent la Nouvelle-Géorgie. Ils rencontrèrent d'abord peu de résistance, mais les combats s'intensifièrent au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de l'aérodrome de Munda, l'un de leurs principaux objectifs. À cette époque, les Japonais mirent en place un système de ravitaillement qui fut baptisé le Tokyo Express. Ils utilisaient des bâtiments de guerre pour transporter du matériel et des renforts. À plusieurs reprises, le plus souvent de nuit, les Américains interceptèrent ces convois, mais les pertes alliées étaient importantes car les Japonais se montraient bien supérieurs en combat nocturne. Pendant ce temps, l'offensive se poursuivait autour de l'aérodrome de Munda. Il fallut aux Américains cinq semaines pour finalement s'en emparer, puis plus d'un mois pour contrôler l'île entière. Bougainville était tenue d'une main de fer par les Japonais jusqu'à ce que les troupes de MacArthur s'en emparent le 1er novembre 1943. Les 33 000 hommes de la 17e armée japonaise défendaient bec et ongle chaque centimètre de terrain. La situation empira lorsque des renforts débarquèrent grâce au Tokyo Express. Plus à l'est, les Alliés préparaient une nouvelle offensive majeure contre le Japon sous la direction de Chester Nimitz. Premier objectif, les îles Gilbert. Le 10 novembre, Nimitz et sa flotte quittèrent par l'arbour. Dès le 13 novembre, les bombardiers, amenés par porte-avions, attaquaient les défenses des îles afin de préparer le débarquement par véhicules amphibies. Les Japonais ne purent résister très longtemps et l'opération fut couronnée de succès en quelques jours. Ce ne fut cependant pas le cas à Tarawa et à Mackin. Les Japonais avaient construit d'importantes fortifications sur ces deux îles et les Marines américains subirent de lourdes pertes. Les débarquements sur Tarawa étaient particulièrement lents et difficiles. Certains soldats devaient quitter leur embarcation pour rejoindre le rivage à pied, offrant ainsi des cibles faciles aux tireurs japonais. Les Japonais n'avaient aucun espoir d'être secourus et livrèrent un combat sans merci pendant quatre jours jusqu'au dernier homme. Le bilan fut par conséquent très lourd. 3 500 Américains et plus de 5 500 Japonais périrent. Une fois les îles de Tarawa et Mackin passées sous contrôle américain, l'amiral Nimitz se tourna vers son prochain objectif, les îles Marshall. Le 4 décembre, des avions de la flotte américaine attaquèrent les atolls de Quajaline et Vodgé. Le Lexington fut endommagé par des tirs de torpilles au cours des combats. L'attaque à l'aide des buffalos-amphibies fut lancée le 1er février 1944. Les forces japonaises étaient dispersées sur les îles d'un vaste archipel, mais elles livrèrent néanmoins batailles avec détermination. En trois jours, 8 000 Japonais et 2 000 Marines trouvèrent la mort. A la fin du mois, l'atoll de New Etoc était également passé aux mains des Américains. Pendant ce temps, les hommes de MacArthur essayaient désespérément d'ouvrir une piste d'atterrissage à Bougainville. Elle fut enfin achevée et opérationnelle le 9 décembre 1943. Six jours plus tard, ils lancèrent une attaque préliminaire contre la Nouvelle-Bretagne. Les Américains basés à Bougainville étaient continuellement harcelés par les Japonais qui recevaient toujours plus de renforts. A la fin du mois de mars 1944, les Japonais abandonnèrent pourtant le combat et ils commencèrent à se replier dans les terres. Entre-temps, le général MacArthur avait pris le contrôle des îles de l'Amirauté, ce qui le rapprochait de son objectif, Rabol, qui se trouvait ainsi isolé. Il put alors se tourner vers les Philippines, qu'il rêvait de reprendre. De son côté, après avoir pris le contrôle des îles Marshall, Nimitz se remit en route avec l'une des plus importantes flottes jamais réunies. Son objectif était l'archipel des Mariannes à près de 10 000 kilomètres de distance. Le 15 juin 1944, les Marines américains parvinrent à Saipan. Ils abritaient 32 000 soldats japonais qui les attendaient de pied ferme. Les Marines savaient qu'en débarquant de leurs véhicules amphibies, ils rencontreraient une résistance féroce. Mais les Japonais avaient également prévu ces débarquements sur les Mariannes et ils avaient conçu un plan pour intercepter l'impressionnante flotte américaine alors qu'elle était à l'affût au large des îles. Une fois de plus, les services secrets américains eurent raison de leurs adversaires. Le contre-amiral Sprintz lança ses avions à la rencontre des Japonais. C'est ainsi que commença ce qu'on appela par la suite le tir au pigeon des Mariannes. Les chasseurs et les bombardiers en piquet de l'US Air Force infligèrent une correction à l'aviation et à la flotte japonaise. Deux porte-avions furent coulés et 220 avions descendus. Les Japonais, pensant que leurs avions étaient sains et saufs et qu'ils s'étaient posés à Guam pour faire le plein, restèrent sur place pour les attendre. C'est alors qu'ils furent attaqués une nouvelle fois et perdirent un troisième porte-avions. Seuls 29 avions américains furent descendus. de l'armée ennemiens furent de l'armée Cependant, les pilotes, épuisés, venaient d'endurer de longues heures de combats continues. Et il y eut de nombreux accidents à l'appontage. Pendant ce temps, les Américains usaient peu à peu la résistance japonaise de Saipan. Les Américains usent peu de l'appontage. Les Américains usent peu de l'appontage. Il se n'a pas de pression. Il se n'a pas de pression. Il se n'a pas de pression. Il a débarqué. Il a été débarqué. Il a été débarqué. Le dernier point est jacques, il est en plus en plus en plus le bas. Il est en plus de 600 yards du target. Il est en plus de 600 yards du target. Il est en plus de 30, environ 110. Je dirais 100, environ 100 à 100. Et leurs bombes sont encore plus en plus de target. On leur place à marcher, mais ils sont encore plus en plus. C'est parti. They can switch their strike around, flying near to 70, near to 70. Over. That is good. That is right on the ball. In your three, in your three, this is rusty. Last strike was very nice. Last strike was very nice. It was right in the target area. E-Company coming down from the west to the east, ran into that big pocket of nips, and they probably figure there's well on to 400 of them there. So if the attack is not coordinated, if we don't get our artillery and infantry working together, we're not going to be able to knock them out. Let's do it. Let's do it. C'est parti. Uh, this is Glamour White 4. Uh, the barrage finished, over. Uh, this is what? No, what? This is Glamour White 4, roger. Out. Uh, Glamour 1, this is Glamour White 4. Uh, here's the barrage over. Over. This is Glamour 1. The barrage is over. The infantry can move. Over. This is Glamour White 4. Roger. Out. Les Japonais eurent beau tenter une ultime contre-offensive, les Américains prirent le contrôle de l'île le 6 juillet 1944. Le nombre étourdissant de 26 000 Japonais étaient morts en défendant Saïman. Les cibles suivantes furent les îles de Guam et Tignan. Les Japonais opposèrent une fois de plus une résistance farouche. Mais les Américains réussirent à y prendre pied rapidement. Sous la pression des troupes américaines, les deux îles furent conquises dès la mi-août. Les Japonais devaient maintenant accepter le fait qu'ils étaient en mauvaise posture dans le Pacifique. Ainsi, le général Tojo, fragilisé par les défaites successives, devait bientôt démissionner de son poste de premier ministre. Par ailleurs, les sous-marins américains étaient de plus en plus efficaces dans leurs attaques contre les convois de marchandises japonais. En 1944, 50 navires étaient envoyés par le fond tous les mois. L'approvisionnement du Japon en matière première atteignait un seuil critique. Avec l'invasion des Mariannes, les Japonais se trouvaient face à une nouvelle menace. L'archipel japonais lui-même était maintenant sous la menace des bombardiers B-29 Super Fortress. Ces derniers avaient d'abord été déployés en Inde et en Chine au printemps 1944. Quelques raids avaient été tentés contre le Japon durant l'été. Mais les appareils avaient dû être évacués suite à une importante contre-offensive libre. Des pistes pouvant accueillir les B-29 furent construites en hâte dans les îles Mariannes. Et les premières superfortresses y furent opérationnelles vers la mi-octobre. Le 24 novembre 1944, 111 B-29 bombardèrent une usine aéronautique de la banlieue de Tokyo, marquant ainsi le début de l'offensive aérienne stratégique contre le Japon. Parallèlement, Nimitz préparait sa flotte pour l'invasion des Philippines, tandis que MacArthur effectuait des débarquements préliminaires pour ouvrir la voie. Ces débarquements eurent lieu dans les archipels des Molucs et Palau. Le golfe de l'été étant le premier objectif dans les Philippines. A la mi-octobre 1944, des avions de la 3e flotte américaine menée par l'amiral William Halsey attaquèrent l'île principale des Philippines, Luçon, ainsi que Formose. Le 20 octobre, les alliés débarquèrent le long du golfe de l'été sur un front de 25 kilomètres. Les Japonais se bâtirent avec beaucoup de hargues, mais en vain. Les Japonais se bâtirent avec beaucoup de hargues, mais en vain. L'instant était historique pour le général MacArthur, car il était en train de tenir sa promesse faite deux ans plus tôt à la population philippine. Il était revenu. Cependant, la situation en mer était moins reluisante. Les Japonais utilisaient désormais une arme d'un type nouveau, qui avait déjà détruit un porte-avions d'escorte et trois contre-torpilleurs. Il s'agissait des kamikazés, ou vrendivins. Des pilotes suicides qui lançaient leurs avions bourrés d'explosifs contre les bâtiments alliés. Les kamikazés se portaient volontaires pour ce qu'ils considéraient comme l'honneur suprême, mourir pour leur empire. Les kamikazés allaient harceler les navires américains jusqu'à la fin de la guerre. De nombreux bâtiments britanniques et américains furent coulés par ces attaques du vent divin. C'est parti. Les japonais défendaient encore l'été avec l'énergie du désespoir, et ils se battaient frénétiquement. Ce ne fut que vers la mi-décembre que MacArthur put effectuer de nouvelles tentatives de débarquement aux Philippines. Plusieurs débarquements eurent lieu sur Luçon en janvier 1945. Les Marines s'enfoncèrent à l'intérieur des terres, en direction de la capitale des Philippines, Manille. Les Américains atteignirent la périphérie de la ville le 3 février, mais le plus dur restait à faire. Les soldats japonais s'étaient disséminés à travers la ville et retranchés dans les bâtiments publics. Ils résistèrent à chaque fois jusqu'au dernier homme. L'artillerie américaine avait reçu l'ordre d'épargner autant que possible les bâtiments historiques de la ville. Malheureusement, la logique militaire fit que Manille fut entièrement rasée au cours des combats. Les pertes étaient très élevées dans les deux camps. La résistance des troupes nippones ne faiblissait pas, alors même qu'elles étaient complètement encerclées. La citadelle du XVIe siècle, identifiée comme étant le principal bastion japonais, fut prise d'assaut pendant deux jours et entièrement détruite. Manille fut enfin libérée de l'occupation japonaise le 3 mars 1945. Près de 100 000 civils avaient péri aux mains des japonais. Malgré cette défaite, les japonais livrèrent combat dans les Philippines jusqu'à la fin de la guerre. Pendant ce temps, Nimitz se penchait sur ses deux prochains objectifs, les îles d'Okinawa et d'Iwojima. Elles étaient toutes deux considérées comme des étapes essentielles en vue d'attaquer les îles principales du Japon. En novembre 1944, l'impressionnante flotte du Pacifique lança son offensive contre Iwojima et bombarda l'île en prévision d'un débarquement amphibie. Iwojima est une île volcanique d'un peu plus de 8 km de long, dominée par le mont Suribachi. L'aviation alliée pilonna l'île sans relâche, mais les 21 000 japonais s'y trouvant purent se réfugier dans le réseau de casemates et de galeries souterraines qu'ils avaient construits. Le 17 février 1945, Iwojima subit de nouveaux raids aériens. Le 19 février, les Américains lancèrent trois divisions dans une attaque amphibie de la côte sud de l'île. Les Japonais canonnèrent les embarcations à l'artillerie lourde. Mais les Marines réussirent malgré tout à gagner la plage. Les pertes américaines furent cependant plus élevées que prévues. 30 000 soldats américains avaient pris pied sur l'île au soir du premier jour. Ils se lancèrent immédiatement à l'assaut du mont Suribachi. Ce ne fut pas une partie de plaisir et le combat fut féroce. Le 14 mai, le 14 mai, le 14 mai, le 14 mai. En mars 1945, les Alliés l'emportèrent enfin sur les défenses japonaises et prirent le contrôle d'Iwojima. Une photographie montrant le drapeau américain en train d'être dressé au sommet du mont Suribachi devint l'image la plus célèbre de la guerre du Pacifique. En mars 1945, le bombardement stratégique du Japon par les États-Unis avait pris une nouvelle forme. Les vols à haute altitude effectués de jour avaient donné peu de résultats. Les B-29 étaient maintenant chargés de bombes incendiaires qu'ils larguaient à basse altitude de nuit. Ces raides dévastèrent les maisons de bois qui composaient en majorité les villes japonaises, mais aussi ce qu'il restait des industries militaires du pays. La pire récolte en 40 ans vint encore aggraver la situation. Le 1er avril 1945, les Américains prirent pied sur Okinawa. Dernière étape sur la longue route menant aux îles principales du Japon. Cette fois, les Japonais avaient concentré leurs troupes à l'intérieur des terres et pas moins de 50 000 hommes purent débarquer dès le premier jour. Près de trois mois de combat furent pourtant nécessaires pour conquérir l'île d'Okinawa. Entre temps, les Alliés tenaient leur dernière grande conférence de la guerre à Potsdam, en Allemagne. En avril 1945, l'Union soviétique avait rompu le pacte de non-agression signé en 1941 avec le Japon. Et Staline était maintenant prêt à passer à l'attaque. Parallèlement, un courant d'opinion en faveur de la paix s'était formé au Japon. Des démarches avaient été menées auprès de Moscou début juin, mais aucun engagement ferme n'avait été obtenu. Les partisans de la guerre étaient encore nombreux au Japon et le Conseil suprême de guerre décida de poursuivre le combat coûte que coûte. Les Alliés présentèrent un ultimatum au Japon. Ils n'offraient qu'une seule alternative, la capitulation sans condition ou la destruction à brève échéance. Les Japonais annoncèrent qu'ils ne tiendraient pas compte de la déclaration de Potsdam, car celle-ci ne faisait aucune mention de l'empereur. Les Américains décidèrent alors d'utiliser la bombe atomique. Le 6 août 1945, un B-29, baptisé Enola Gay, décolla de l'île de Tignan. Son objectif, Hiroshima. La bombe atomique, surnommée Little Boy ou Petit Garçon, fut larguée au-dessus de la ville. Elle explosa à une altitude de 600 mètres. La ville fut rasée sur plus de 10 kilomètres carrés et 80 000 personnes périrent sur le coup. Nagasaki, connu le même sort quelques jours plus tard, le 9 août. Mais le Japon ne se rendait toujours pas. Le 9 août également, les soviétiques lancèrent une invasion massive de la Manchurie sur trois fronts et firent rapidement reculer l'armée japonaise du Kwandong. Le lendemain, l'empereur Hirohito décréta que l'ultimatum de Potsdam devait être accepté. Face à un gouvernement divisé, l'empereur japonais réussit à imposer sa décision. Une flotte alliée put ainsi entrer dans la baie de Tokyo et mouiller l'encre. Le Missouri, un cuirassé américain, fut choisi pour accueillir la cérémonie qui mettrait fin à la Seconde Guerre mondiale. La capitulation officielle du Japon fut présidée par le général Douglas MacArthur. Le dernier acte d'une tragédie qui s'était déroulée sur la scène internationale et qui avait brisé les vies de millions de personnes touchées à sa fin. Le moment était venu de baisser le rideau sur un drame qui avait bouleversé la planète. La Seconde Guerre mondiale, après si longues années de carnage, était enfin terminée. Nous sommes s'assemblés ici, représentants de la major guerrées de l'armée pour conclure un accord d'agrément solide où la paix peut être resté. C'est ma vraie, et en effet, la hope de tout le monde, qui est qui a l'écart, toute la vie et l'on est 적é. La vie, un monde, pour celui-ci, a la vie, que l'on est émissé. La vie, une vérité et l'accélère, l'accélère, la vie et l'accélère, et la vie de sa vie. L'accélère, la vie et l'accélère, Let us pray that peace Be now restored to the world And that God Will preserve it Always These proceedings Are clothed And that God And that God And that God